Sous-titrage ST' 501 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 And in fact, we have cited in the past a German case or a case that came from the European Commission on Human Rights. It's the Milkey v. Germany, which was ruled H.R. 30047-96, dated 25 november 1996. We also have cited for you in the past Prosecutor v. Trugard from the ICTY, IT-01-41-T, decision rated the defense motion to terminate proceedings, 26 May 2004. And of course, there is the Stanford v. UK, United Kingdom, the European Court of Human Rights, 16757-90, 23 February 1994. And I should note that in the past, this particular tribunal, and this jurisprudence that it was actually invoked by none other than Judge Le Mans, when we were moving to recuse him, has referred to, made reference, and used jurisprudence of the European Court on Human Rights. So I'm citing authority that has already been accepted and used by all parties, the prosecution, the defense, including Judge Le Mans when he hired a British barrister to defend him, Mr. Emerson. In Strugard, the court indicated, held that the requirement of presence in proceedings, quote, appears to be to ensure the presence of an accused person who is capable of assisting the tribunal in the presentation of his or her defense. According to the Human Rights Committee, Fair Trial Rights, quote, are not respected where the accuser is unable to properly instruct his legal representatives. Now, the prosecution says, well, there is no evidence. Well, first of all, the prosecution misdirects the trial chamber because there was never a submission that Mr. Nunchieh is unfit, quote, unquote. Well, the submission is that due to his age, if he were to testify in the morning, he is so fatigued in the afternoon, that he cannot assist, whether he is in court here or in the holding cell. In the Stanisic case, Stanisic, who is being tried at the moment, he was the head of the intelligence services for Yugoslavia and then for Serbia, had physical problems, medical problems, that is. They tried to get around that by placing a video, uh, video link from his holding cell. And there, the jury's proof was such that, uh, that is insufficient. If there were, if there wasn't a distinction, Your Honours, between being in court and being down in the holding cell, why, I ask rhetorically, then are the accused required to sign a waiver? It is one thing to sign a waiver, and so the person can go, the, the accused can go back to his actual cell, his cell where there is nothing. If, indeed, there is no difference, then, first of all, none of the accused should have to be forced to be here irrespective of the importance of the proceedings. And secondly, they should be able to come and go as they wish, without having to furnish explanations or help, and then, to actually waive. The waver means that they're not, they're willing to allow the proceedings to continue in their absence, whether they're able to follow or not. They're willing to allow the proceedings to continue in their absence, that's the essence of the waiver, but it is a fundamental right, and a right that cannot be qualified to suggest that, you can waive, you can waive this right to participate in court. It is insufficient to say they can be down in the holding cell when they don't want to be in the holding cell, they want to be here, they want to be fresh, they want to be able to look and observe the witness, they want the witness to be looking at them or to have the ability. And in this instance, and this may occur in other instances, the accused is insisting on being present. To put the witness through the paces of an examination, to exhaust him in a sense, and then say, and now, we're either going to force you to be here, whether you like it or not, or you can go down there where you're going to be asleep, and this way, somehow, we're affording your rights. I submit, I submit, Your Honors, is a charade. I submit that this would be a disservice to this institution and to the legacy of this particular institution. What has been proposed, what has been proposed, and I'll admit that perhaps it could have been proffered slightly earlier, but what has been proposed is that there are alternatives that effectively will guard against any delays and will protect everyone's interest, whether it be the civil parties, the prosecution, or the rights of the accused. Doit can testify morning and afternoon. Nunchia has not said, well, I can't listen to it in the afternoon. It may come to the point where that is the case as well. It is his right to say that. And so, but until that point, Nunchia is not saying, I'm not competent. Find an excuse to delay, to obstruct. What he is saying is, give me the opportunity to have the presence of mind so I can follow the proceedings, so I can give you instructions, so at some point, I will be able to be of some meaningful use to you. If Nunchia is sleeping in the afternoon while Doit is giving testimony, unless he's provided with Khmer translations of the transcripts and given the opportunity to go through those transcripts and observe those transcripts, How has he participated, better yet, how is he able to instruct his client on details by the very same admissions by the prosecution of all the information that Doit has, because he's a very important... On reconnaît que Doit a toutes sortes de renseignements donnés, parce qu'il est un fait moins très important. Le président interrompte, vous parlez longuement, je ne sais pas de combien de temps vous avez besoin, hier, la Chambre vous a donné la parole, elle vous donne la parole encore aujourd'hui. Vous devez faire preuve de concision, car nous avons encore plusieurs sujets à traiter aujourd'hui, et chaque partie dispose de 90 minutes pour le prochain sujet, et nous cherchons à boucler le programme aujourd'hui. Et je le répète oui au Parti civile, si il y a un témoin important. Et que l'accusé considère qu'il est important d'être présent dans le prétoire pour aider à cette décence, c'est leur droit. Ce procès n'est pas simplement pour les participants et les victimes ou l'accusation. Ce procès n'est pas simplement pour les participants des victimes ou l'accusation. Et en doing so, we submit that what has been proposed by the defense of Nunchia is an appropriate and reasonable measure. It will not delay. If we follow what the prosecution is suggesting, we will come across delays almost from Monday. And so I think this is one instance, Your Honor, where we need to be somewhat flexible. And in the future, perhaps, parties should inform the trial chamber in advance, will in advance, when these sort of situations, so that the trial chamber can accommodate by making sure that there are available witnesses to fill in the gaps. I apologize for taking longer, but I appreciate the opportunity to be heard. Thank you very, very much, Mr. President, and Your Honor. The President, and the prosecutor will be very, very brief. The chamber is well informed. Monsieur le procureur, veuillez, s'il vous plaît, être très bref. La Chambre est déjà bien informée et pourra délibérer sur ce que l'a déjà entendu. Thank you, Mr. President. I will be extremely brief. I'm not sure whether the Council didn't understand my statement or just have chosen to ignore our position, but let it be clear. This decision needs to be based on evidence, evidence from a doctor. The Council likes to complain about people testifying, lawyers testifying in the court. Is the evidence going to be upon which this decision is going to be based the assertions of counsel that Mr. Nunche is asleep or unable to participate in the afternoon when medical doctors have made contrary determinations. And I would simply refer back to the last medical report, which is document E62-3-13, by Professor Campbell in which he notes that Nunche had scored 30 out of 30 on a mini mental state examination, which I believe he testified was equivalent to the capacity of a 25-year-old. It is very clear from these proceedings so far that Nunche's mental condition remains almost razor sharp. and until there is medical evidence for reasons for us to have a basis to determine that he is unable to participate in the afternoons, this is a premature issue. That is simply our position. Thank you. Thank you. Thank you. Sous-titrage ST' 501 ... 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 de la semaine prochaine concernant en particulier la déposition de les accusés et de DOIC. Merci, M. le Président. La Chambre vient de délibérer brièvement au sujet de certaines propositions alternatives et la Chambre invite les parties concernées à réagir immédiatement. Premièrement, selon la procédure, un accusé est interrogé en premier lieu, mais la Chambre voudrait connaître la réaction de la défense de Lewin Scheer en particulier s'ils ont décidé d'entendre la déposition de DOIC durant la matinée et l'après-midi jusqu'à la fin de cette déposition, et ce, avant que l'accusé ne soit interrogé. Deuxième point à propos duquel nous attendons la réaction immédiate des parties concernées, si, pendant la déposition de Lewin Scheer, celui-ci se voit donner le droit de demander des pauses brèves afin de se reposer, est-ce que cela serait utile ? La Chambre n'est pas en train de proposer de modifier la procédure habituelle, à savoir les pauses du matin, du déjeuner et de l'après-midi. Mais si les avocats veulent demander davantage de pauses, ils pourraient le faire. Ce sont là deux questions différentes. Et à leur sujet, le président voudrait connaître la réaction des parties intéressées, et en particulier, tout d'abord, de la défense de Lewin Scheer. Merci. Tout d'abord, on a demandé si ce serait utile de commencer par Lewin le matin et l'après-midi. La réponse est oui. Cela sera utile. C'est beaucoup moins fatiguant pour mon client d'être assis à écouter que d'être au box et de répondre aux questions. Mais je ne peux pas garantir qu'il pourra rester toute la journée. Mais sans aucun doute, cela aiderait. Ce serait un grand pas en avant. Deuxième question, à présent, il me faudra en parler avec mon client. Je peux le faire pendant la pause de l'après-midi. Je pourrai... Pendant la pause déjeuner, plutôt. Et je peux en informer la chambre dès la reprise de l'audience cet après-midi. La juge Karl Wright. Il ne s'agit pas de prendre des observations là-dessus. Il s'agit d'un aspect pratique. Cet après-midi, vous auriez simplement une minute pour dire oui ou non. Il ne vous sera certainement pas nécessaire de répondre. Parce que la chambre a dit quels seraient les applications à envisager de telles requêtes. Et celles-ci devraient, bien sûr, être motivées. OK. Est-ce que la défense de Yeng Sari souhaite faire des commentaires ? La défense de Yeng Sari. Vous avez parlé de la pertinence. Je rejoins la défense de Nonchea. Je me contenterai de lire cela. La juge Karl Wright. Les coprocureurs ? Le coprocureur international. Merci. L'option de rechange proposée, à savoir que Deuc déposerait en matinée et en après-midi, cette option est préférable à celle proposée par la défense de Nonchea, à savoir qu'il y aurait simplement Deuc durant la matinée. S'il s'agissait de choisir entre ces deux options, nous avons pour préférence que Deuc dépose en matinée et en après-midi. à savoir qu'il n'y a pas. Merci. Le Président. Le Président, merci. À présent, nous avons recueilli suffisamment d'informations pour éclairer notre décision concernant la conduite des audiences de la semaine prochaine. À présent, passons à un point suivant. Il y a deux éléments. Premièrement, la demande des coprocureurs tendant à entendre une déposition de Ben Kiernan par vidéoconférence. L'autre point concerne l'objection qui a été soulevée, ou plus exactement la défense de Yeng Sari, qui a fait une demande concernant le dépôt de documents supplémentaires aux manœurs de l'expert. La Chambre entend à présent entendre les arguments des uns et des autres sur ces deux éléments en même temps. La parole est au coprocureur. L'accusation a l'occasion de soulever des objections éventuelles visant à la demande de documents complémentaires proposés par la défense. Les parties civiles auront également un temps de parole. Ensemble, les coprocureurs et la partie civile disposent de 90 minutes. Est-ce que l'accusation et la partie civile se sont entendues sur la répartition de leur temps de parole de 90 minutes ? Le coprocureur national. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Je souhaiterais exposer la position de l'accusation au sujet de la déposition du témoin TCE 38, le Président. Qu'en est-il de la répartition du temps de parole de 90 minutes ? Nous voulons savoir comment ce temps de parole sera réparti. Nous devons en être informés. Le coprocureur national. Merci. L'accusation aura besoin d'une heure. Le temps restant sera alloué à la partie civile. Le Président. Je vous en prie, le coprocureur national. Comme je l'ai dit, nous allons répondre aux arguments qui ont été soulevés concernant la déposition du témoin expert TCE 38. Dans son mémorandum daté du mars 2012, document 172-5, au paragraphe 6, le Président a ordonné au parti de déposer des arguments concernant l'utilisation de la vidéoconférence pour entendre la déposition de l'expert TCE 38. Les partis, et en particulier la défense, ont été invités à présenter leurs objections éventuelles. avec mon contraire, Maître Vincent de Wilde, l'accusation utilisera un temps de parole d'une heure, tandis que la partie civile utilisera les 30 minutes restantes. Il convient tout d'abord de réitérer les motifs de droit pour lesquels les coprocureurs sont entrés en contact avec TCE 38 et ont annoncé à la Chambre et aux partis certaines informations sur la disponibilité de ce témoin expert, avec également des recommandations concernant le calendrier et les modalités de cette comparution. Je vous renvoie au nom E166-1. Devant les CETC, il existe un principe fondamental qui veut que tous les témoins soient les témoins de la Chambre et non pas des témoins appelés par telle ou telle partie. Dans ce mémorandum E166 6 février 2012, la Chambre a confirmé qu'elle avait l'intention de citer à comparer à un témoin expert TCE 38. Elle a enjoint les coprocureurs d'entrer en contact avec TCE 38 uniquement afin de voir s'il était disponible et uniquement afin que la Chambre soit ainsi aidée dans l'organisation de cette comparution. Ayant reçu des délégations d'autorités de la Chambre, les coprocureurs ont contacté TCE 38 et ont placé toutes les correspondances de la part de la Chambre. Les coprocureurs ont contacté TCE 38 et toute la correspondance échangée avec cet expert a été remise à l'unité d'appris aux témoins et d'experts conformément aux instructions de la Chambre. TCE 38 étant un témoin de la Chambre, celle-ci devrait se demander s'il convient d'exercer le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 26.1 du règlement intérieur en vue de permettre à TCE 38 de déposer par vidéoconférence plutôt qu'en personne. En application de la disposition précité, la Chambre de première instance peut autoriser l'utilisation de la vidéoconférence lorsqu'il est impossible pour un témoin de déposer en personne. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la Chambre doit être convaincue que la vidéoconférence permettra aux juges et aux partis d'interroger le témoin en direct. La Chambre doit également être convaincue que l'utilisation de la vidéoconférence ne cause aucun préjudice aux accusés et n'est pas incompatible avec l'exercice de leur droit. Les coprocureurs, comme les autres partis, auraient certainement préféré entendre TCE 38 en personne. Cependant, les informations reçues de l'intéressé lesquelles ont été portées aux documents E166-1 indicate that his professional engagements would preclude his appearance in person during the course of this year. The coprocureur subsequently requested TCE 38 to clarify the extent of his professional engagements. And after some delay, TCE 38 provided details of his research, teaching, and administrative commitments. And the coprocureurs have filed these particulars with WESU as directed. It is apparent that appearance by video link remains the sole practicable means for hearing the testimony of TCE 38 during the course of the current trial segment. On this basis, the coprocureurs recommended the use of video link to the chamber and the parties in their written reports. In considering whether to allow TCE 38 to appear via video link, the chamber must assess whether the elements of Rule 26-1 have been met. In this regard, the coprocureurs make three submissions before your honours today. Firstly, Rule 26-1 does not impose a burden on the coprocureurs to demonstrate that it is impossible for a witness to give evidence in person. Rather, the chamber, which is the judicial organ, calling the witness must be satisfied that the elements of Rule 26-1 are met. Secondly, using video link technology will allow the live or contemporaneous questioning of witness by the parties and the bench. Thirdly, using video link technology is no sense violates the rights of the accused. Your honours, before addressing these submissions, I would like to make some preliminary observations on the applicable law, namely Rule 26-1 of the ECCC law. Preliminary observations on the applicable law. Your honours, as I indicated in my introductory remarks, the use of video technology for the purposes of giving evidence before the chamber or the ECCC is regulated by Rule 26-1 of the internal rules. Rule 26-1 gives the trial chamber a discretion to permit the use of video technology provided provided that the following three elements are satisfied. First, it is not possible for the witness to testify in person. Second, the video link enables the witness to be viewed by the bench and the parties at the same time as giving testimony. In other words, questioning is live or contemporaneous. And third, using video technology is not seriously perjudicial or inconsistent with the rights of the defence, in this case, the rights of the accused. The position before other international criminal tribunals. Similarly to the ECCC, trial chambers of other international criminal courts have discretion to authorize witnesses to give evidence via videoconferences. Such requests are not uncommon, and the ICTY in particular has considerable case law on this matter. And I will submission the position taken by these courts when dealing with the request for the use of video links may be of some assistance to the chamber in determining the issue before your honours today. As such, before turning to the more substantive elements of my submission, I shall, with the court's permission, now briefly outline in turn the approach of the ICTR, ICTY, and ICC. The ad-hoc tribunals. The ICTR and ICTY permit the use of video link testimony where a. The witness is unable or has good reasons to be unwilling to give evidence in person. And the witness's testimony is sufficiently important to make it unfair to the requesting party to proceed without it. ICTR legal basis rule 54. ICTR legal basis rule 54. ICTR legal basis rule 54. If the ad hoc tribunals have the discretion to hear testimonies via video link. Despite having formulated similar criteria for the purposes of determining whether video link testimony is permissible in practice, the two ad hoc tribunals, the ICTR and ICTY have adopted very different approaches to the use of the video link testimony. The co-prosecurors must respectfully disagree with the submissions of the defense of Yeng Sari in this regard. Please see E166-1-1 at paragraph 19 effect. On the other hand, the ICTR has consistently held that the use of video technology is an exceptional measure which may only be granted where legitimate reasons based on proper documentation have been put before the chain. by comparing the ICTY and the recognition of the need to expedite trial proceedings has over time adopted a more flexible approach. The original requirement that video link technology would be permitted only in exceptional circumstances has been abandoned. Okay. A new rule was introduced which subject to the satisfaction of the elements outlined above permits trial chambers to allow the use of video link testimony whenever it is the interest of justice to do so. The ICTY has also clarified the evidentiary value of video link testimony. The original rule formulated in Prosecutor v. Thadich cited by the defense for Yeng Sari at paragraph 20 of their submission E166-1-1 provided that evidence given by video link carried less weight than evidence given directly in court. The ICTY position has since changed significantly. In its more recent case law, including decisions in Hasi Khasanowic from 2004 and Lukic from 2009, the ICTY has maintained that evidence given by video link had as much property value as evidence given in person. Even prior to these decisions, Judge Richard May and Marika Viada, experts on the law of evidence in international criminal proceedings, observed that video link testimony was comparatively common at the ICTY. The international criminal court, turning now to the ICT article 69-2 of the Rome Statute provides that, whilst the testimony of a witness must be given in person, the trial chamber may nonetheless permit the use of video link testimony. In accordance with the provisions of the statute and the rules of procedure and evidence, and the exercise of its discretion, the trial chamber need only satisfy itself that, a. the rise of the accused to examine or have examined the witnesses against him or her are respected, and b. the use of video link testimony will enable the witness to be examined by the prosecutor, the defense, and the chamber itself at the time that the witness testifies. Rule 67 of the ICTY rules of procedure and evidence. Your Honours, the formulation of the ICTY rule is substantially similar to the internal rule 26.1, further demonstrating the trend towards a pretty support and flexible approach to the use of video link technology in international criminal tribunals. Last but not least, Your Honours, I would like to submit that. Je vous rappelle que la règle 26.1 du règlement intérieur est extrêmement importante, et j'invite les juges à y accorder toute l'attention qu'elle mérite. Je vous rappelle que la règle 26.1 du règlement intérieur est extrêmement importante, et j'invite les juges à y accorder toute l'attention qu'elle mérite. La partie qui m'incombeait, et le président. La Chambre souhaiterait que vous répondiez aux objections ou entendre vos objections à la demande de la défense pour les documents supplémentaires. Je vous remercie, Monsieur le Président. En fait, mon collègue a fini sa section. J'en venais à ma section toujours sur la question de la vidéoconférence, mais je crois qu'il est déjà midi, donc je m'en remets à votre décision concernant le temps. Nous, on pourra prendre cette pause. Sous-titrage Société Radio-Canada, Le Président, la Chambre va entendre vos arguments jusqu'à 12h15, car nous essayons d'assurer que les procédés sont conclués à l'endroit de la journée. Nous aimerions terminer le programme aujourd'hui. Merci beaucoup. Je voulais juste préciser que nous ne serons pas du tout long sur la réponse à la demande de la défense concernant les documents. Je vais terminer d'abord la partie concernant la vidéoconférence. Comme nous avons un droit de réplique, il nous paraissait aussi plus logique d'entendre d'abord la défense concernant sa requête concernant les documents supplémentaires à fournir par le témoin expert Benkir Nan et puis d'y répondre. Donc nous allons, dans un premier temps, jusqu'à midi 15 et probablement encore au début de l'après-midi, continuer à parler de cette question du témoignage par liaison vidéo. Selon nous, et je vais développer ce que nous avons déjà dit maintenant, les coprocureurs devant les CETC n'ont pas la charge de prouver qu'il est impossible pour un témoin ou un expert de comparaître en personne parce que nous ne sommes pas dans un système inspiré de la common law et nous ne sommes pas, ce qu'on appellerait devant le TPI grecque, la partie requérante ou la partie demandresse par rapport au recours à la vidéoconférence pour ce témoin expert de la Chambre. Nous apparaît plutôt qu'il appartient à la Chambre de considérer l'ensemble des informations qui sont à sa disposition, dont celles qui ont été fournies par les coprocureurs à la demande de la Chambre, afin d'exercer son pouvoir d'appréciation conformément à la règle 26.1. Dans l'exercice de votre pouvoir discrétionnaire, il vous appartient de considérer en premier lieu si l'audition de l'expert est possible en personne. La défense de Ying Serhi a trop largement interprété ce critère et prétend que ce serait l'éco-procureur qui serait obligé par la règle 26.1 de démontrer qu'il est impossible d'entendre la déposition de l'expert Ben Kenan en personne. C'est le paragraphe 16 de le document E166.1.1. Nous nous opposons à cette interprétation et considérons que rien dans la règle 26.1 ne suggère que les coprocureurs auraient l'obligation de démontrer cette impossibilité. Nous l'avons déjà dit devant les tribunaux internationaux ad hoc. C'est la partie requérante qui souhaite utiliser le moyen de la vidéoconférence qui a la charge de prouver que le témoin ou l'expert est dans l'impossibilité de comparer ou qu'il a une ou des raisons valables de refuser de comparer. Une telle charge ne peut être imposée au coprocureur. Ici, les coprocureurs ont simplement formulé des recommandations suivant les instructions directes de la Chambre quant aux modalités de l'audition de cet expert. A ce sujet, je voudrais tout de même mentionner et faire une précision d'ordre sémantique mais qui a toute son importance. Dans le mémorandum de la Chambre, E172-5 du 2 mars 2012, tel qu'il a été corrigé en français, il est dit au paragraphe 6 que la Chambre a été saisie d'une demande des coprocureurs visant à ce que TCE 38 dépose devant la Chambre par liaison vidéo. En anglais, le mot utilisé est « request by the prosecutors ». Alors, je ne veux pas paraître pointilleux ou vous montrer le respect, mais le terme de demande qui est utilisé ici par la Chambre ne nous apparaît pas refléter le mandat limité que la Chambre elle-même avait donné au coprocureur dans le mémorandum E166 du 6 février 2012, qui était, je le rappelle, d'adresser dans un délai de 3 semaines des recommandations concernant l'établissement du calendrier et les modalités d'audition de cette personne. Et pour ce faire, je vais nous autoriser à prendre contact avec cette personne à la seule fin de voir si elle était disponible et d'aider la Chambre à prévoir et établir le calendrier de son audition en tant que témoin expert. Nous pensons avoir respecté ce mandat intégralement en adressant effectivement des recommandations que nous avons intitulées « avis » à la Chambre et aux parties concernant la comparaison de cet expert. et vous verrez que dans notre avis E166-1, nous avons pris soin de ne pas formuler de requêtes ou de demandes, mais bien, à chaque paragraphe, d'utiliser les mots de recommandation. Et cela a un sens parce que nous ne sommes pas à la partie requérante et nous avons joué simplement un rôle que nous a confié la Chambre d'intermédiaire entre la Chambre et l'expert. Un rôle de mandataire faisant rapport à la Chambre qui nous a mandatés et faisant rapport aussi aux parties de la mission qui nous avait été confiée. Alors nous redisons, parce que c'est nécessaire, clairement que nous préférerions, tout comme la Défense, les parties civiles et votre Chambre, sans doute, que le professeur Benkirnan soit entendu en personne plutôt que par le biais d'une liaison vidéo. Néanmoins, c'est la Chambre qui choisit au cours du procès les témoins et les experts qu'elle souhaite entendre afin de contribuer à la recherche de la manifestation de la vérité et selon les modalités qu'elle considère les plus appropriées. Les témoins et les experts ne sont pas rattachés aux parties, mais à la Chambre. Ce ne sont pas les témoins et les experts des parties, peu importe qui les a initialement proposés. Ce sont ceux de la Chambre. Et c'est une différence fondamentale pour nous en termes de procédures et en termes de positions dans lesquelles nous sommes trouvés par rapport au contact établi avec le professeur Benkirnan. Les CETC partagent cette caractéristique du fait que les experts et les témoins sont des experts et témoins de la Chambre avec la Cour permanente internationale, mais ne partagent pas cette caractéristique avec les tribunaux internationaux ad hoc. Par conséquent, la règle 26.1 n'impose pas au co-procureur la charge de démontrer qu'il est impossible au professeur Benkirnan de témoigner en personne. Comme nous l'avons dit, il appartient à la Chambre de déterminer si l'utilisation ou non du témoignage par liaison vidéo paraît justifiée selon sa propre appréciation des justifications apportées, non pas par la partie accusatrice, mais par le témoin expert quant à son impossibilité de comparaître en personne. Le professeur d'université de Yale, Benkirnan, a d'abord informé la Chambre par le biais de communication et échangé avec les co-procureurs qui ont chaque fois été transmises à l'unité d'appui aux témoins et aux experts, que j'appellerai WISU, comme la Chambre l'avait exigée dans un souci de transparence. Il a d'abord informé la Chambre, donc, qu'en raison de ses obligations professionnelles, il lui était impossible de venir témoigner en personne au Cambodge en 2012, mais qu'il pourrait peut-être comparaître en 2013. Les co-procureurs ont alors insisté auprès de l'expert pour qu'il fournisse à la Chambre par écrit les raisons justifiant son impossibilité de venir témoigner. en personne en 2012. Après un certain temps, il a effectivement fourni, bien après notre rapport à la Chambre du 27 février, une liste détaillée de ses fonctions, de ses obligations professionnelles à l'université de Yale, ce qui a été communiqué à WISU. Nous ne voulions pas trahir le mandat qui lui avait été confié et donc il nous apparaît qu'il appartient à la Chambre et non pas au co-procureur de décider si elle souhaite donner lecture à cette audience de ses justifications complémentaires fournies par le professeur Ben Kiernan. Si c'était le cas, nous pourrions procéder à cette lecture ou un greffier pourrait le faire également. Monsieur Ben Kiernan a également notifié au co-procureur qu'il serait disponible pour déposer par vidéoconférence à la fin mars ou du début avril à la mi-avril. Par la suite, il a précisé qu'il serait aussi disponible au début du mois de mai 2012. Au vu des informations communiquées récemment par Monsieur l'expert Ben Kiernan, ou en tout cas expert potentiel, ainsi que des échanges précédents avec WISU, qu'il a eu lui-même avec WISU, il revient à la Chambre d'examiner si la comparution en personne du professeur est toujours possible et si oui, à quel moment ? Cependant, l'usage de la vidéoconférence nous apparaît à ce stade l'unique moyen réaliste de garantir sa déposition dans un délai raisonnable. D'où nos recommandations formulées après que WISU ait fait de vaines tentatives auprès de l'expert de s'assurer de sa disponibilité de comparer en personne. Si on est pragmatique, la réalité est que malheureusement, il semble que ce soit la liaison vidéo ou rien à l'heure actuelle. En ce qui concerne cet expert, pour autant, bien sûr, que vous considériez que les conditions légales sont remplies. Je vais aborder un autre point, M. le Président. Il est déjà midi 15. Est-ce que je continue ? Vous voulez que je m'interromps ? Beut-vous bien ? Il est déjà midi 15. Il est déjà midi 15. Il est déjà midi. Il est déjà midi 15. Il y a plus de temps pour nous nous adjourn. Au moins, le DVD est également réellement réellement. Just very briefly, Your Honor, because there may be some impression left by the Trial Chamber that the information that the Prosecution has from the direct contact it has with Ben Kiernan that was turned over to the WESU was actually provided to the parties. We have never received any on March 9th. Not only did we make a submission, but also we sent a letter to the Senior Legal Officer requesting an order from the Chambers to direct the Prosecution to provide that. The Prosecutor was copied. We have not received anything from the Senior Legal Officer. So in effect, if I am to make credible submissions because the word transparency was used, I should be entitled to have that information as to what exactly Ben Kiernan said as to why he cannot come for the year 2012 when he knew back in 2011 that he was being called as a witness. So during the lunch break, Your Honor, we would ask that you direct WESU to turn over that information to us so I can see and process that into my presentation this afternoon. I think it's only fair. It's called the Equality of Arms. I don't see how the prosecution is prejudiced. I can only suspect that there might have been an impression that WESU would have turned it over to us as well. But this information has not, I repeat, has not been shared with the Defense. Thank you. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à la Défenseur de l'Ontario. Mette le Pespa. Je demanderai au nom de mon client, enfin, mon client souhaiterait rester dans la cellule d'étention temporaire cet après-midi. Si j'ai le document nécessaire avec moi. Le Président. Having heard Nunchia's request made through his counsel, there is to continue to participate in the afternoon proceedings from the holding cell through or judicial means by vaving his presence in the courtroom. The Chamber grants the request in the recs. The Defense Council submit to the Chamber a waiver with the signature or thumbprint of the accused. The AV unit is now instructed to live the proceedings to the holding cell downstairs. Security guards are instructed to bring the two accused persons to the holding cells and bring the accused persons to the court at 1.30. The court is now adjourned. and the audience is in pause. Thank you. Thank you. You're welcome. The